Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Salut ma gueule, c'est John Michael. Ouh là, t'as pas l'air en forme, dis-moi. T'es tout pâle, rythme cardiaque élevé, mais t'es en pleine crise de panique, mon con. Laisse-moi deviner, c'est à cause des dangers d'internet, c'est ça ? Tu t'es rendu compte récemment que tes données en ligne n'étaient pas forcément protégées et depuis tu vis dans l'angoisse, n'est-ce pas ? T'en fais pas, ma gueule. John Michael est là. Pour être pleinement en sécurité lors de tes navigations sur le web, la seule solution, c'est un VPN. Et tant qu'à faire, je te conseille NordVPN, qui a été sacré meilleur VPN au VPN Awards. Clairement l'événement incontournable de l'année. Grâce à NordVPN, tu protèges ton trafic web privé de toute interférence externe, ton adresse IP est masquée et tes données sont chiffrés. Bref, tu es protégé de toute menace, ça va mieux ? C'est bien, tu reprends des couleurs là. Mais ce n'est pas tout, t'es branché plateforme de streaming mais tu trouves que le catalogue de ton pays est un peu limité ? Qu'à cela ne tienne, un clic et tu peux accéder à celui de tous les pays que tu veux. C'est pas magiquement incroyable ça ? En plus, tu peux l'utiliser sur tous tes appareils. Il est compatible Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Comme ça, tu seras en sécurité partout. Et comme je suis un gars sympa, j'ai même une offre pour toi. En suivant ce lien ou en utilisant le code GAMFR, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans qui te reviendra à seulement 3,17€ par mois. Et comme tu m'as fait de la peine tout à l'heure avec ta tronche de déterré, je te fais même un mot gratuit. Alors fonce, tu seras en sécurité et pour pas cher. Que d'en n'être plus ? De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Kassar. Et aujourd'hui, on va parler d'un film d'ici qui aurait pu être nul. Mais en fait, non. C'est parti pour Wonder Woman. William Moulton Marston est né en 1893 dans le Massachusetts. Passionné de mythologie grecque, d'écriture et de cinéma, il s'oriente cependant vers des études de droit à l'université d'Harvard avant de finalement se diriger vers la psychologie. Marston, c'est un gars du genre inventif. Et à l'abri des regards, l'homme s'applique à créer une invention révolutionnaire, le détecteur de mensonges. Le principe est simple, son appareil analyse les variations dans la pression sanguine pour déterminer si à un sujet dit ou non la vérité. Habile. En 1915, Marston se marie avec Elisabeth Holloway. Puis en 1925, alors professeur de psychologie à l'université de Tufts, il fait la connaissance d'Olive Bourne. Une rencontre qui va profondément changer sa vie. Oui, parce que la vie, c'est avant tout des rencontres. Bourne devient son assistante de recherche et son amante parce que merde, on n'a qu'une vie, mais Williams ne cachera cependant pas cette relation à sa femme Elisabeth, assumant totalement sa bigamie, et convaincra carrément cette dernière d'accueillir Bourne au sein de leur foyer. Oui, chez les Marston, on est plutôt libres. Mais ce n'est pas le seul changement que va apporter Olive Bourne dans la vie de Marston. En effet, Bourne est la nièce de Margaret Sanger, une militante féministe américaine controversée, mais qui a notamment lutté pour que les femmes aient accès à la contraception. Marston se prend alors de passion pour le combat féministe de Sanger, et sa vision nouvelle est libérée de la femme. Puis, en 1940, Bourne, alors pigiste pour le magazine The Family Circle, publie une interview de Marston dans laquelle ce dernier défend vigoureusement le monde des comics. A ce moment-là, Batman et Superman font partie du paysage depuis peu, et les associations parentales sont inquiètes vis-à-vis de la violence dépeinte dans les cases de ses comics. Marston, lui, y voit au contraire un moyen d'éduquer les enfants, et de leur offrir des modèles, des personnages qui combattent pour faire triompher le bien, et défendre des valeurs positives. Suite à la publication de cette interview, Marston est contacté par All American Publications, éditeur de comics ancêtre de DC Comics, qui ne lui propose rien de moins que de créer un nouveau personnage de super-héros. Emballé par cette opportunité, Marston accepte, mais ce n'est pas un super-héros qu'il va créer. En effet, le genre étant littéralement envahi de figures masculines, et estimant que les archétypes féminins de son époque manquent de puissance, il s'attèle à créer un personnage qui servira de modèle aux jeunes filles. Une super-héroïne, donc, la Wonder Woman, qu'il nomme Suprema. A l'automne 41, les lecteurs de comics découvrent donc ce nouveau personnage, finalement nommé Diana. Suprema, The Wonder Woman, c'était un poil trop long pour l'éditeur. Et ce personnage va condenser toutes les obsessions de Marston. La guerrière est en effet une amazone inspirée de la mythologie grecque, qui est une passion d'enfance de l'auteur, elle utilise le lasso de la vérité qui empêche ses ennemis de mentir, référence évidente à son détecteur de mensonges, et va bien évidemment se faire le reflet des combats féministes de son époque. Bref, le personnage connaît un très grand succès, mais aussi quelques déboires, notamment suite au décès de Marston en 1947. En effet, l'aspect féministe de la BD ne plaisante pas forcément à tout le monde, le personnage de Wonder Woman retombe bien vite dans les poncifs qu'il était censé combattre. Pendant quelques années, elle devient de plus en plus en retrait, ne servant que de secrétaire à la Justice League pendant que les hommes partent au combat. Et attention de ne pas oublier de leur faire leur sandwich. Mais Wonder Woman a néanmoins su résister à l'emprise du temps, devenant avec les années l'un des personnages féminins les plus appréciés de la pop culture. Dans les années 70, l'ex-misme de Linda Carter l'incarne à la télévision pendant trois saisons, dont les multiples rediffusions ont participé à faire grandir sa popularité auprès du grand public. Puis dans les années 80, le personnage est rebooté au sein des comics, lui permettant de revenir plus forte que jamais à travers de nombreuses aventures. Et concernant son adaptation au cinéma, ça a été un parcours semé d'embûches. Depuis les années 90, la Warner a toujours eu le projet d'adapter le personnage sur grand écran, sans pour autant y parvenir. En 1996, Ivan Redman, à qui l'on donne notamment les deux opus d'SOS Phantom, est attaché à la production et réalisation d'un film centré sur la guerre à Amazon avec Sandra Bullock, mais le projet n'aboutit pas. Près de dix ans plus tard, en 2004, la réalisatrice Patty Jenkins vient de signer son premier long-métrage, Monster, qui a valu un Oscar à Charlize Theron. Grande fan de super-héros et particulièrement du Superman de Richard Donner, la réalisatrice profite de ce coup de projecteur pour approcher la Warner et présenter sa candidature pour une éventuelle adaptation de Wonder Woman. Le studio prend note de la chose, mais ça ne va pas plus loin, car ils ont déjà quelqu'un d'autre en tête pour se charger du projet. En 2005, Joss Whedon, créateur des séries télé Buffy et Firefly et futur réalisateur d'Avengers, est embauché pour écrire et mettre en scène le film Wonder Woman, qu'il imagine incarné par Angelina Jolie. Son script ne convainc cependant pas le studio, et le projet est alors mis de côté pendant un temps. Deux ans plus tard, l'actrice Megan Gale est choisie pour incarner le personnage dans le Justice League Mortal de George Miller, ce qui aurait pu faire d'elle la première actrice à prêter ses traits à l'Amazon sur le grand écran si le projet n'avait pas été annulé comme vous le savez. Pas de bol. En 2008, la Warner se rappelle de Patty Jenkins et la recontacte pour lui proposer d'écrire et réaliser le film. Sauf que Jenkins est enceinte, et se voit donc contrainte de refuser cette proposition alléchante. La réalisatrice se verra cependant offrir une nouvelle opportunité de travailler sur un film de super-héros en 2011, lorsque les studios Marvel l'engageront pour réaliser Thor 2. Elle quittera cependant rapidement le projet pour cause de différents créatifs, n'étant pas emballés par le scénario. Ça se comprend. Du coup, si l'adaptation de Wonder Woman sur grand écran n'avance pas franchement, du côté de la télévision, les choses se mettent à bouger en 2011. En effet, cette année-là, NBC commande le pilote d'une nouvelle série télé basée sur le personnage, avec Adrienne Palicki dans le rôle-titre, engoncée dans un costume qui tient plus du mauvais cosplay qu'autre chose. Du travail de qualité. Mais le pilote n'a pas dû emballer la chaîne, car ce n'est pas allé plus loin. Il faut dire ce qui est, Wonder Woman est un personnage difficile à adapter à l'écran. Tout comme Superman, elle avait besoin d'un artiste avec une vision bien précise, qui sache la moderniser et la détacher du côté kitsch et disons-le un peu ridicule de la série télé avec Linda Carter. Plus facile à dire qu'à faire. Et puis, en 2013, la sortie de Man of Steel vient changer la donne. Cette vision de Superman moderne et viscérale est un succès, et sera donc le fer de lance de l'univers attendu DC au cinéma. La Warner compte ainsi suivre la recette établie avec succès par Marvel depuis maintenant 5 ans, en adaptant les personnages phares de DC dans des films prenant place dans un univers digétique commun, qui permettra leur réunion au sein d'un futur film Justice League. Car quand le voisin fait un truc qui marche, autant copier. La Warner lance donc la production de Batman vs Superman, dans lequel Wonder Woman fera sa première apparition avant d'avoir droit à son film dédié. Ainsi, en décembre 2013, l'actrice israélienne Gal Gadot, alors en compétition avec Olga Kurylenko et Elodie Young, est choisie par Zack Snyder pour incarner la Wonder Woman version 21e siècle. Et début 2014, alors que se prépare le tournage de Batman vs Superman, la Warner lance la production du film Wonder Woman, qu'a l'une sortie pour le 23 juin 2017, et se lance en quête d'une réalisatrice pour porter le personnage à l'écran. Le studio se tourne alors une nouvelle fois vers Patty Jenkins, mais la réalisatrice n'est pas enthousiaste, que ce soit vis-à-vis de l'histoire qu'on lui propose de mettre en scène, ou de la vision même du personnage. A ce moment-là, Zack Snyder avait en effet déjà défini cette nouvelle version de Wonder Woman dans les grandes lignes, ainsi que son histoire, étant donné qu'elle était censée apparaître dans son film. Et c'est via un vieux cliché de guerre qu'on l'apercevrait pour la première fois, cliché permettant de constater qu'elle avait traversé les époques et participait à de grands conflits historiques. Snyder avait donc choisi la guerre de Crimée en 1854, et la photo en question nous permettait d'apercevoir un personnage bien différent de la version à laquelle on a finalement eu droit. Une vraie guerrière sans pitié qui porte les têtes de ses ennemis à bout de bras, les exposant-tels des trophées. L'histoire mise en place par Snyder devait donc voir Wonder Woman pour chasser Arrest, le dieu de la guerre, sur les grands champs de bataille de l'histoire, jusqu'à ce que sa rencontre avec Steve Trevor l'aide à retrouver sa foi en l'humanité. Le film devrait donc mettre en scène une version brutale et nihiliste du personnage, en accord avec l'ambiance de Batman versus Superman, mais loin d'être au goût de Patty Jenkins. La réalisatrice, qui a une vision bien plus optimiste du personnage, fait alors part de ses idées au studio, mais ce dernier préfère camper sur ses positions, et Jenkins quitte donc le projet. C'est compliqué, mais c'est compliqué ! En novembre 2014, c'est finalement Michel McLaren qui est engagé pour mettre en scène et superviser l'écriture du film. Champagne ! C'est qui ? Michel McLaren a fait ses armes à la télévision, travaillant comme productrice et ou réalisatrice, sur de nombreuses séries à succès comme X-Files, The Walking Dead, Game of Thrones, et surtout Breaking Bad, qui lui verra d'ailleurs de nombreuses récompenses. Bref, McLaren semblait être un bon choix pour mener la barque, et le projet pouvait désormais avancer. Ha 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 ! Quelle naïveté ! En réalité, le développement du script s'avère chaotique. Extrêmement chaotique. En coulisses, personne n'arrive à s'accorder sur une vision claire et précise du personnage, et près de 30 versions différentes du script se succèdent, écrites par quasiment autant de scénaristes. Jason Fuchs, Alan Heinberg, et d'autres restaient anonymes. Et puis, les visions de Michel McLaren et celles de la Warner finissent par diverger. Oh bah tiens, incroyable ça ! Pour commencer, le studio et la réalisatrice ne parviennent pas à s'entendre sur l'époque où situait le film. Ensuite, McLaren imaginait le film comme une grande fresque épique à la Braveheart, mettant en scène le peuple des Amazones dans son ensemble, là où le studio souhaitait compter les prouesses individuelles de la super-héroïne. Enfin, la réalisatrice étant une habituée des séries télé où le processus de production est très rapide, elle éprouve des difficultés à adapter ses méthodes de travail sur ce projet qui avance lentement, et s'avère vite très barbatif. Bref, frustrée et constatant qu'elle ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec le studio, McLaren quitte le projet en avril 2015. Moi je sais même plus quoi vous dire les gars ! Du côté du studio, le strass commence donc à monter. Il faut vite trouver une remplaçante car le tournage est prévu à l'automne, et il est hors de question de modifier le planning. La Warner repense alors à Patty Jenkins et à ses idées, et c'est ainsi qu'après avoir essayé en vain de développer une certaine vision de Wonder Woman, le studio contacte Jenkins une nouvelle fois, et lui propose de mettre en scène sa propre vision du personnage. Jenkins accepte. Alléluia ! La réalisatrice débarque et commence donc à travailler sur un script, dans l'espoir qu'il satisfasse tout le monde, ce qui n'était pas forcément gagné. Pour ce faire, elle collaborera avec le scénariste Alan Heinberg et le producteur Jeff Jones, en reprenant quelques éléments venus de précédentes versions, et en s'inspirant de la toute première histoire de Wonder Woman publiée en 1941, dans laquelle, suite au crash du soldat américain Steve Trevor sur Paradise Island, l'Amazon décide de quitter son peuple pour rejoindre le monde des hommes, alors en pleine seconde guerre mondiale. Ici, le contexte sera cependant modifié, et c'est la première guerre mondiale qui servira de toile de fond aux aventures cinématographiques de l'Amazon. Et malgré un aspect historique plutôt sombre, le but avoué de Jenkins est de raconter une histoire lumineuse, optimiste et pleine d'espoir. Le scénario est finalement validé par le studio, et le casting peut commencer. Chris Pine est alors engagé dans le rôle de Steve Trevor, et lui et Gal Gadot seront rejoints par Robin Wright, Danny Huston, Ewan Bremer, Saïd Tag Mawie et David Toulis, un acteur que j'aime beaucoup. Et pour moi, ça restera toujours le méchant dans Chœur de Dragon. Concernant la reine Hippolyte, la mère de Diana, après des rumeurs évoquant Nicole Kidman et Charlize Theron, c'est finalement Connie Nielsen qui obtient le rôle. Lorsque Charlize Theron a été contactée par la production pour le rôle d'Hippolyte, elle pensait qu'on lui proposait en réalité le rôle principal du film. Et l'actrice qui avait alors 39 ans a avoué s'être mangé une bonne grosse claque lorsqu'elle a compris qu'on lui proposait pas le rôle de Wonder Woman, mais celui de la mère de Wonder Woman. Du côté de Gal Gadot, l'actrice allait devoir suivre un entraînement intense à base de musculation, équitation et entraînement au maniement de l'épée, sans oublier un régime adapté qui lui permettra de prendre une dizaine de kilos de muscles. Ce qui s'autrape pas forcément aux yeux, faut avouer. Même chose concernant Robin Wright et toutes les comédiennes incarnant les Amazones, qui devraient être en excellente condition physique. Amazon, dont les costumes seraient conçus par Lindsay Heming, chef costumière réputée qui avait notamment œuvré sur la trilogie Dark Knight, quelques James Bond et les deux Tomb Raider avec Angelina Jolie. Elle hérite ainsi du costume conçu par Michael Wilkinson sur Batman vs Superman. Loin des versions kitschissimes de Linda Carter et Adrian Palicki, ce nouveau costume de Wonder Woman se veut aussi fonctionnel qu'esthétique. Il s'agit d'une véritable armure, et non pas de simples bouts de tissu. La costumière a donc dû rester fidèle à l'esprit de la création de Wilkinson, mais a bien évidemment apporté sa touche perso au costume pour se l'approprier, notamment en modifiant légèrement les lignes, et en accentuant les couleurs pour un résultat plus éclatant. La costumière s'est ensuite chargée d'extrapoler à partir du style de ce costume, pour créer ceux de toutes les Amazones de l'île de Témis Kira. Pendant ce temps, la chef décoratrice française Aline Bonnetto, notamment connue pour son travail sur les films de Jean-Pierre Genet, se met au travail sur la représentation des différents univers qui seront dépeints à l'écran. De l'île paradisiaque des Amazones au tranchée infernale en passant par un long dropic de la révolution industrielle, Bonnetto avait de quoi faire. Et pour concevoir ces différents décors, elle et Jenkins se servirent des peintures de John Singer Sargent comme référence, ce pour définir l'éclairage, la palette de couleurs, bref, l'esthétique générale du film. Et c'est ainsi que le 13 novembre 2015, le tournage débuta avec 150 millions de dollars de budget. Ce qui en fit d'ailleurs le premier film réalisé par une femme à dépasser les 100 millions de dollars de budget. C'est bien, on avance. L'équipe s'installa donc en Europe où aurait lieu l'intégralité des prises de vue. La majeure partie du tournage se déroula au Royaume-Uni, que ce soit dans Londres même ou au sein des studios de Leavesden. Beaucoup de décors réels ont d'ailleurs dû être modifiés pour avoir un look plus adapté à l'année 1918 où se déroule le film. Ce fut notamment le cas pour la séquence se déroulant à la gare de Paddington, filmée à King's Cross justement parce que celle de Paddington avait été trop modernisée. L'équipe de la décoration fut donc chargée de transformer King's Cross en une gare d'époque, un travail de titan auquel l'équipe des effets visuels apporterait la touche finale en post-production. Une fois les prises de vue achevées en Angleterre en mars 2016, l'équipe partit direction l'Italie sur la côte Amalfitaine, qui servirait de décors aux séquences prenant place sur Temis Kira. Enfin, direction la France pour le tournage des dernières séquences. Comme sur les précédents films du DC Extended Universe, les décors réels furent privilégiés au fond vert, et en tout l'équipe posa ses caméras dans pas moins de 38 décors extérieurs. Le tournage s'acheva finalement le 9 mai 2016 et partit pour un an de post-production. Alors attention, c'est là que ça se gâte en général. Le montage fut confié à Martin Walsh, Oscarisé en 2003 pour Chicago de Rob Marshall, et pas étranger à la mythologie grecque, étant donné qu'il avait monté Le Choc des Titans et sa suite quelques années auparavant. Concernant la musique, le compositeur Rupert Gregson-Williams s'érite de la tâche grâce aux recommandations de Hans Zimmer, qui avait déjà composé le thème musical de l'Amazon sur Batman vs Superman. Ah d'ailleurs, en parlant de Batman vs Superman. Il faut préciser que la post-production de Wonder Woman démarre deux mois après la sortie de ce dernier, alors que tout le studio est en PLS à cause de son échec critique et de sa déception commerciale. Cependant, s'il y a bien une chose qui a mis tout le monde d'accord dans ce film, c'est l'apparition de Wonder Woman. Dans un premier temps, le studio concentre donc ses efforts sur Suicide Squad, avec lequel il se montre particulièrement intrusif, au grand dame de son réalisateur David Dyer. Mais ça, vous le savez déjà, pas vrai ? Mais une fois ceci fait, une fois Suicide Squad charcuté, dénaturé, vidé de sa substance et d'un quelconque intérêt, Mission accomplie les gars ! Bien joué ! La Warner finit donc par se pencher sur Wonder Woman. Et curieusement, ils vont pas trop foutre la merde. Mais un peu quand même, faut pas déconner non plus. Le studio trouve en effet que la fin du film manque de spectaculaire. Patty Jenkins avait une idée bien précise de ce que devait être la fin du film, et elle ne voulait pas de la désormais inévitable bataille épique gavée d'effets visuels contre un grand méchant surpuissant. Jenkins voulait d'une fin plus subtile, où le bad guy Ares ne se dévoilerait pas totalement avec son attirail de dieu grec. Sauf qu'à la Warner, il voulait voir Ares en action. Il voulait du spectaculaire et des CGI à foison. Et malgré les protestations de Jenkins, la réalisatrice fut forcée de repartir en tournage en novembre 2016 au studio Warner Bros. de Londres pour tourner ce combat épique. Le problème étant que Gal Gadot était alors enceinte de 5 mois. Pas forcément l'idéal pour se battre contre le dieu de la guerre. La séquence en boîte, il ne restera malheureusement que peu de temps aux boîtes d'effets visuels pour l'appaufiner, ce qui fait que les CGI ne seront pas au niveau. Encore une belle initiative de la Warner. Bref, le film sort finalement le 2 juin 2017 aux USA, et c'est un véritable carton. Oh ! Wonder Woman fut le premier véritable succès à la fois critique et commercial de l'univers étendu DC. 820 millions de dollars récoltés au box-office mondial, des critiques absolument dithyrambiques, que ce soit du côté de la presse ou des fans, Wonder Woman fut accueillie avec un énorme enthousiasme. La Warner fut donc soulagée, tout n'était pas perdu avec son univers DC. Wonder Woman démarre donc sur l'île de Temiskira, royaume des Amazons préservés du reste du monde, où Diana, la fille de la Rénie Polite, rêve de partir à l'aventure. L'occasion finit cependant par se présenter d'elle-même, lorsque le pilote américain Steve Trevor crache son avion près de l'île, et informe les Amazons du conflit qui se joue alors dans le monde extérieur, la Première Guerre mondiale. Y voyant l'opportunité qu'elle a attendu toute sa vie, Diana décide donc de suivre Steve dans le monde des hommes pour trouver celui qu'elle imagine être le responsable du conflit, le dieu de la guerre Arès. Mais Diana va bien vite réaliser que la guerre ne se résume pas qu'à des exploits héroïques, et que ses tenants et aboutissants sont bien plus complexes que ce qu'elle imagine. Et bah Wonder Woman, c'est plutôt cool. Voilà voilà. Premier constat, Wonder Woman est très différent des précédents films du DC Extended Universe. Alors comment expliquer ça ? On peut déjà regarder du côté des influences de Patty Jenkins. La réalisatrice a en effet souvent cité le Superman de Richard Donner, ainsi que les aventuriers de l'arche perdue d'un certain Steven Spielberg. Jamais entendu parler. Bref, on peut déjà en conclure sans trop s'avancer que Jenkins souhaitait retrouver ce souffle typique des grands films d'aventure des années 80, emplis d'une certaine insouciance et n'ayant d'autre but que le divertissement dans sa forme la plus pure, dont la principale mission se résume à donner le sourire à son public. Ce qui est plus que respectable. Une approche qui se voulait donc aux antipodes de celle de Zack Snyder, qui avait pris le parti de traiter ses figures super héroïques de façon principalement tragique. Et là vous allez me dire « Oui, mais justement, c'est ça qui était cool chez DC. » Et vous n'aurez pas forcément tort. J'arrête pas de le dire depuis le début de cette rétrospective. Ce qui est appréciable dans Man of Steel et Batman vs Superman, c'est qu'ils ne tentent pas de faire du Marvel. Au contraire, ils sont caractérisés par une approche et un ton qui se veulent bien différents. Ça permet donc à la saga d'apporter quelque chose de bien à elle et de pas simplement marcher sur les plates-bandes du voisin. Mais ce qui est intéressant avec Wonder Woman, c'est que le film dispose de plusieurs cordes à son arc et ne se contente pas de jouer sur un seul tableau, alternant au contraire de façon plutôt efficace entre différents tons. Wonder Woman se présente donc comme un film d'aventure à l'ancienne, parfois drôle et touchant, mais qui peut également faire preuve de gravité au travers de séquences disposant d'une forte puissance dramatique. Mais reprenons depuis le début. Une des choses qui est assez appréciable avec Wonder Woman, c'est que la narration est plutôt posée. Si Batman vs Superman allait beaucoup trop vite au point d'en être exténuant, la faute au studio, Wonder Woman n'a pas ce problème. Ainsi, tout l'acte 1 qui prend place sur Temis Kira prend le temps de rendre ses personnages attachants et de mettre en place ses enjeux et thématiques sans chercher à se précipiter à tout prix vers l'acte 2 le plus rapidement possible, comme c'est souvent le cas. Ici, l'action est secondaire. Ce qui intéresse Patty Jenkins, ce sont les personnages. Le cœur émotionnel de l'intrigue, c'est bien évidemment le personnage de Diana. Et si Gal Gadot s'était déjà avérée plus que convaincante dans Batman vs Superman, elle confirme ici que Zack Snyder ne s'était pas trompée en lui offrant ce rôle iconique, portant avec aplomb le film sur ses épaules. Mais ici, Gadot campe une version bien différente du personnage. C'est en effet une Wonder Woman bien moins expérimentée qui nous est présentée ici. Idéaliste et profondément naïve, elle semble être une enfant dans un corps d'adulte, ne parvenant pas à saisir la complexité du monde La principale étant bien sûr celle qui oppose le bien et le mal, une vision purement manichéenne. La direction artistique elle-même vient souligner le point de vue de Diana, passant de la luminose et paisible Témis Kira, ensoleillée, colorée et paradisiaque, au sombre et monochrome monde des hommes rongés par la guerre. Visuellement, le film est d'ailleurs extrêmement soigné. Du début à la fin, les décors sont superbes et éclairés avec soin, dans un style rappelant parfois effectivement le côté aventure old school d'Indiana Jones. Concernant la mise en scène de Patty Jenkins, elle s'avère quant à elle plutôt efficace et riche en plans iconiques, mais la réalisatrice semble cependant être plus à l'aise dans les scènes de dialogue que dans les scènes d'action, où elle use et abuse de ralenti. Je veux bien qu'on en fasse quelques-uns pour mettre en valeur les prouesses physiques de l'héroïne, mais là c'est vraiment toutes les deux secondes. Dès qu'une Amazon fait une pirouette, boum, ralenti ! Et ce qui était à la base un parti pré-esthétique permettant d'iconiser l'action d'un personnage, à la manière de l'action figée d'une case de comics, ne devient au final rien de plus qu'un gimmick extrêmement répétitif. Au début c'est plutôt joli, mais au bout de dix fois, bon, ça devient lassant. Mais revenons-en au personnage de Diana, car si le personnage en lui-même est plutôt réussi car très attachant, j'aurai des choses à redire concernant son arc narratif, et particulièrement sa conclusion. On va donc se pencher là-dessus. Donc, dans Wonder Woman, on suit Diana passer à l'âge adulte en gros. L'histoire tout entière est basée sur la perte de l'innocence, sur la remise en question de ses certitudes, bref, sur la capacité qu'aura Diana à mettre de côté sa vision biaisée de la réalité, représentée par l'île de Temis Kira, pour faire face à la réalité, euh, réelle, représentée par le monde des hommes. Elle y parviendra notamment grâce à Steve Trevor, incarné par un Chris Penn toujours très charismatique, mais que je préfère quand même voir dans des films comme Comancharia, par exemple, où il peut véritablement exprimer tout son talent. Oui, je me donne pour mission de citer Comancharia dès que l'occasion s'y prête. Et même quand elle s'y prête pas. La séquence sur le bateau où Diana et Steve échangent sur la relation homme-femme a été quasiment intégralement improvisée par les deux acteurs, résultant en l'un des dialogues les plus savoureux du film. C'est ce qui s'appelle de l'alchimie. Bref, une fois arrivés dans le monde des hommes, on se retrouve face au schéma relativement classique du poisson hors de l'eau, avec une Diana qui a bien du mal à s'adapter aux us et coutumes locaux. En résulte des situations cocasses et saugrenues plutôt bien amenées, sans forcément en faire des caisses. Il y a de l'humour dans Wonder Woman, mais cet humour ne se veut jamais intrusif, et ne parasite pas les moments dramatiques, comme ça peut parfois être le cas du côté de Marvel. Très vite, le film plonge ses personnages dans le chaos des tranchées, face à l'horreur de la guerre, où l'idéalisme de Diana va être mis à rude épreuve. Ayant grandi dans un environnement préservé du monde extérieur et de tout conflit, elle ne connaît de la guerre que les récits héroïques racontés par sa mère, et cette première plongée au cœur de la réalité va constituer une étape nécessaire sur le chemin menant à sa compréhension de la nature profonde des choses. Une première épreuve dont elle ressortira vainqueur au travers d'une scène devenue rapidement culte, celle du No Man's Land. Une superbe séquence où le personnage décide de suivre ses convictions, en allant porter secours à un village assiégé. C'est ici que l'héroïne se révèle pleinement. C'est d'ailleurs la première fois que le film nous montre le personnage dans sa tenue mythique. Cette séquence est clairement la grande réussite du film, exprimant pleinement l'idéalisme du personnage. Et le plus drôle, c'est que pendant la production du film, cette scène a fait débat. Et s'il a été reporté que c'est la Warner elle-même qui était contre, Patty Jenkins est cependant intervenu pour expliquer qu'il s'agissait en réalité de l'équipe technique qui ne parvenait pas à en saisir les enjeux. Pour cause, il s'agit simplement de Diana qui court et bloque des balles. Elle n'affronte aucun ennemi, et c'est cette absence de menace bien définie qui a confus l'équipe. Et effectivement, en général, dans ce genre de morceau de bravoure, un héros affronte un méchant. C'est comme ça que ça marche. Mais ce n'est pas une scène centrée sur les méchants, c'est une scène centrée sur le personnage principal et nécessaire à son parcours. Là, sur le champ de bataille, Diana devient l'héroïne qu'elle a toujours rêvé d'être. Mais devient-elle Wonder Woman pour autant ? Non, car au fond d'elle, elle est toujours une enfant. À ce moment précis, Diana s'enfonce dans l'erreur, redonnant à la guerre un aspect simplement héroïque, bien éloigné de la réalité. Et donc, Diana ressort apparemment vainqueur de ce combat. Elle a sauvé les gentils et neutralisé les méchants. Bref, tout semble aller pour le mieux. Sauf que sa vision des choses profondément naïves n'est toujours pas remise en question. Car ce n'est pas en gagnant que l'on se remet en question, c'est au travers des défaites et des pertes. Plus tard, le village sera donc gazé par les Allemands, ne laissant aucun survivant. La séquence est très forte émotionnellement, car elle met le personnage face au non-sens de la guerre. Son acte de bravoure n'a servi à rien. Elle n'a sauvé personne, elle leur a simplement donné un jour de répit. Pour la première fois, l'héroïne se rend compte que son idéalisme a des limites et que le monde réel ne fonctionne pas comme elle l'imagine. La séquence suivante se veut être l'étape ultime de son parcours, son face-à-face avec son ennemi Arès. Diana est en effet persuadée que si les hommes se font la guerre, c'est parce qu'ils ont été pervertis par Arès, qui, toujours selon elle, se cache sous les traits du général Ludendorff. Elle ne peut accepter le fait que les hommes puissent naturellement faire le mal. Diana en vient donc à le tuer, sauf qu'une fois le général mort, les soldats ne s'arrêtent pas miraculeusement, et la guerre continue. Diana réalise alors qu'elle avait tort et que ses convictions n'étaient qu'illusions. Son monde s'effondre. Les hommes eux-mêmes sont responsables de la guerre et il n'existe pas de grands méchants tirants les ficelles dans l'ombre. Petit aparté, Le potentiel dramatique du personnage de Diana est extrêmement fort. Quand on y réfléchit, c'est un personnage qui part affronter le concept même de la guerre. Autant dire que c'est un combat sans fin qui l'attend, sauf qu'elle ne le réalise pas, car elle ne voit pas la guerre comme un concept complexe. Elle lui a donné un visage. C'est tellement plus simple de donner un visage au mal, de rendre concret l'abstrait. Et du coup, j'y vois ici une sorte de critique de la façon simpliste qu'ont les histoires de super-héros de traiter les conflits. En général, pour gagner, il suffit de se débarrasser du grand méchant. Le méchant meurt en même temps que ses idées. Sauf que le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, Wonder Woman joue avec ses idées, prenant à revers ses principes établis au sein des comics depuis les années 40. C'est marrant d'ailleurs, quand on y réfléchit, Wonder Woman est plus subversif que Suicide Squad. Bref, fin de l'aparté. Et puis boum, retournement de situation. Ludendorff n'était pas Arès. Il s'agit en réalité de Sir Patrick, incarné par David Toulis, qui se lance dans un monologue classique de méchant classique. Et c'est donc à ce moment-là que le film a dévié pour respecter le cahier des charges de la Warner. Si Patty Jenkins aurait voulu finir le film sur un affrontement plus idéologique que physique entre Wonder Woman et Arès, ce n'était pas au goût des studios. On a donc droit à un combat spectaculaire, mais qui traîne en longueur, et dont le rendu visuel est assez discutable. Mais le vrai problème, il est purement narratif. Ce combat et son issue viennent gâcher tout ce qu'avait brillamment accompli l'histoire jusqu'à présent. Car en apparaissant, Arès empêche purement et simplement Diana de remettre en question ses convictions. Depuis le début du film, on se doute qu'il arrivera un moment où elle réalisera l'étendue de son erreur, où elle se rendra compte que la guerre n'est pas le fait d'Arès, et que l'homme n'est pas foncièrement bon. Et ce n'est qu'après avoir pris conscience de ces faits que Diana pourra alors faire un choix déterminant. Celui de continuer à protéger les hommes malgré leur mauvais côté, celui de lutter contre la guerre encore et encore, bref, celui de devenir Wonder Woman. On a même eu un avant-goût de cette prise de conscience après qu'elle ait tué Ludendorff et réalisé que ça n'avait rien changé. Et du coup, personnellement, j'attendais que l'issue du combat contre Arès vienne enfoncer le clou. Mais non. Arès a beau déclarer qu'il n'a que légèrement influencé les hommes dans cette guerre, bah n'empêche qu'une fois vaincu, les soldats allemands cessent d'être combatifs et la guerre s'arrête. C'est nul. Je comprends pas ce revirement. Pour moi, ça gâche véritablement le message du film et tout le parcours du personnage. Après, c'est peut-être pas le cas, peut-être qu'ils sont simplement exténués et que du coup, ils arrêtent de se battre, mais pour le coup, je trouve que c'est fait de façon hyper maladroite. Je veux dire, au final, qu'est-ce qu'elle remet en question ? Qu'est-ce qui la fait évoluer ? Ainsi, à cause d'un curieux manque de maîtrise dans l'écriture, l'histoire se prend littéralement les pieds dans le tapis à 15 minutes de la fin, et c'est vraiment dommage. Tout ça résulte donc en une désagréable sensation d'inachevé, comme si le film n'allait pas au bout de ses idées. Et pour le coup, je serais curieux de savoir à quoi ressemblait la fin originelle tournée par Patty Jenkins. Bref, il y a du bon et du moins bon dans Wonder Woman. Globalement, je trouve que c'est un bon film, et je prends toujours beaucoup de plaisir à le revoir. Les personnages sont attachants, Gal Gadot est parfaite dans son rôle, et son duo avec Chris Pine fonctionne extrêmement bien. Ceci dit, ça reste malgré tout un film infiniment moins audacieux que les volets signés à Zack Snyder. On est loin du réalisme de Man of Steel, tout comme on est loin de la portée symbolique de Batman versus Superman. Wonder Woman est un film bien plus accessible, mais par conséquent plus classique dans son traitement, plus grand public, ce qui explique d'ailleurs son succès. Ça reste cependant une très bonne origin story, mais qui aurait pu être bien meilleure sans cette femme maladroite et incohérente vis-à-vis du propos développé tout le long du film. Après, il faut aussi souligner ce que le film représente au sein de l'industrie. Au moment de la sortie de Wonder Woman, sur environ 130 films de super-héros produits depuis les années 20, seule une poignée mettait en scène une super-héroïne, et aucun d'eux n'était réalisé par une femme. Wonder Woman, en plus d'avoir offert un modèle de super-héros au public féminin, aura donc également représenté un pas en avant vers plus d'égalité des genres dans l'industrie cinématographique hollywoodienne. Et ça, c'est cool. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt pour la suite, salut ! Sous-titrage ST' 501